Nous allons continuer avec les professeurs de la maison, ici de l'école cathédrale. Claire est, je n'ose pas dire, une institution, parce que quand on vient de parler d'archéologie, c'est compliqué de parler d'institution quand on parle de Claire. Mais c'est à la fois une très ancienne journaliste du journal Terre Sainte Magazine, une très grande férue de la Terre Sainte, une guide hors pair, et puis également professeur ici de très, très bons cours que vous pouvez suivre si vous êtes parisien, des cours publics, notamment sur l'évangile de Jean cette année. Voilà, Claire, que je vous présente un peu plus sérieusement. Je ne sais plus où sont mes papiers, ça y est. Ah oui, je vais assez rapidement là-dessus. J'ai dit pas mal de choses déjà, mais je rajoute quand même que vous avez eu pas mal de responsabilités dans les paroisses. Vous avez été assistante passora du service des vocations. Vous avez été responsable d'aumônerie. Ça donne aussi à votre lecture biblique un enracinement par ses destinataires un peu variés, très passionnants. Et puis donc vous avez publié non seulement dans Terre Sainte Magazine, mais également parfois dans Biblia, dans La Vie, dans Vocation Île-de-France, et même dans cette revue franciscaine qui est Terre Sainte Magazine. Voilà, merci beaucoup, Claire. Je suis heureux de vous donner la parole pour 20 minutes. Oui, alors donc mon sujet, c'est la question des pèlerinages tels qu'ils sont évoqués dans la revue Terre Sainte Magazine. Et je m'en tiendrai là en commençant par une réflexion. On peut faire vœu de pauvreté et posséder des trésors. Le trésor des franciscains de la custodie est une somme inestimable de témoignages des foules de pèlerins qui, depuis le IVe siècle, ont quitté leur pays, majoritairement d'Europe, Espagne, France, Allemagne, Italie, pour se rendre en Terre Sainte et vénérer les lieux, si possible les reliques de la vie du Christ et des premiers saints de l'Église. Bien avant le voyage de Saint-François en 1219 et l'établissement des franciscains, ces récits avaient été collectés, parfois des petites traces, quelques graffitis seulement, mais précieusement gardés. Et c'est maintenant une source incontournable pour écrire dans la revue qui est faite pour les pèlerins l'histoire des pèlerinages. Et je vais citer de nombreux aspects de la revue. En tout premier, le père Ignacio Mancini, en avril 1961. Dès le XIIIe siècle, la mission des franciscains en Terre Sainte a été de libérer les sanctuaires, les garder et les entretenir, d'aplanir les difficultés des pèlerins, les guider, leur offrir l'abri convenable. Ils devinrent vite, les franciscains, les seuls guides des pèlerins, les éclairant par la parole de Dieu au cours des visites des lieux saints. Le père Custode lavait les pieds des pèlerins à leur arrivée et a toujours mis à disposition quelques frères pour le service des hôtes. Nous disons que le prêtre est nécessaire. C'est lui qui, mieux qu'aucun autre, donnera connaissance des mystères des lieux, haut sera les âmes au-dessus d'un regard superficiel et les fera pénétrer dans l'intime des réalités. C'est pour devenir un autre homme que l'on se rend en Terre Sainte. Dès 1921, dès ses premières parutions, la revue Terre Sainte Magazine a toujours maintenu une et parfois plusieurs rubriques en lien avec les pèlerinages et les pèlerins. Les titres ne sont pas originaux. On a dans les années 1920, les pèlerinages. On a dans les années 1950-1960, pèlerinages au pays de Jésus ou bien pèlerinages et pèlerins. La voix des pèlerins et des lecteurs qui recensent aussi plusieurs courriers de lecteurs qui ont été mentionnés. Ou bien itinéraires du pèlerin dans les années 1970. Pèlerins de chez nous aussi où défilent tous les départements français et les groupes francophones. Menu propos sur les pèlerinages, une rubrique dans les années 2000 qui offre des anecdotes et des récits de pèlerins. Et plusieurs numéros spéciaux seront consacrés aussi au pèlerinage des papes qui, après Paul VI, se sont succédés en Terre Sainte. Entre 1921 et 1930, les groupes sont appelés des caravanes. Et Mgr Potard, qui a emmené quantité de groupes, disait même « notre croisade » sans se rendre compte de ce que ce terme avait de malheureux en Orient. Ces groupes arrivent en Terre Sainte après un long voyage en bateau, ce qui laisse relativement peu de temps pour les lieux saints eux-mêmes. Et les trajets, à l'époque, sont exclusivement néo-testamentaires. On ne s'intéresse pas du tout au Néguev ni au Mont-Nébo, à la Jordanie. Très peu de lectures de l'Ancien Testament. Tout est centré sur les évangiles, Jésus et la personne de Marie et des apôtres. Je cite un article sur l'œuvre des lieux saints, donc une de ces rubriques, parue en février 1938. Qu'entend-on par lieux saints ? Les lieux saints sont des endroits de la Palestine où Jésus a passé, surtout la grotte où il est né à Bethléem, le rocher où il est mort et le tombeau où il a reposé pendant trois jours à Jérusalem. Ces endroits sont garantis par des traditions historiques assez sérieuses et assez anciennes pour fonder une véritable certitude morale. Aucune ne repose sur des invraisemblances ou des absurdités. On lisait encore en mai 2003 sous la plume d'un frère espagnol « Aujourd'hui, la route qu'empruntent habituellement les pèlerins, va de Jaffa à Nazareth et aboutit à Jérusalem. » Donc, toujours très peu de choses dans les autres régions. Et ce même frère, Félix Delboué, précise dans un article de juillet 2003 « Depuis la résurrection de Jésus, le sanctuaire n'est plus un lieu, c'est le Seigneur lui-même. » En mai 1923 est mentionnée la réouverture de la voie des pèlerins de France sous le patronage de Saint-Louis. Alors, on part de Marseille, de longs trajets en bateau, on accoste à Beyrouth et puis on visite de Damas jusqu'à Nazareth, Jérusalem et Bethléem, tous les sanctuaires de Palestine. Lorsque les groupes viennent du Caire, on les appelle la « croisade du canal ». Et depuis, avec le temps du mandat français sur la Syrie et le Liban, de 1923 à 1943, de nombreux militaires font le pèlerinage à Jérusalem et la revue les comptabilise, par exemple, 1500 dans la seule année 1932 pour les marins venant du port de Beyrouth. Je sors de la revue un instant pour citer le dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, qui est mort récemment, qui se rappelle avoir servi la messe au Saint-Sépulcre lorsqu'il était venu en pèlerinage en famille, son père étant militaire basé à Damas. Ce souvenir important lui a permis de confier « La Syrie et la Palestine de mon enfance ont été le point de départ de ma vie spirituelle et de ma perception du sens du sacré ». Sont évoqués aussi les aspects économiques des pèlerinages et bien sûr en fonction de la situation politique, mais rarement cette situation pour elle-même. Si l'Europe entend parler d'attentats, d'avions détournés, de prises d'otages, elle ne fait pas le déplacement. Et les franciscains mentionnent avec l'absence de pèlerin ce que cela implique pour les hôteliers, les restaurateurs, les artisans du bois ou de la céramique et toutes les communautés religieuses qui accueillent touristes et pèlerins. Les pages de nos années 2020 et 2021 ressemblent fort à celles des années 70. C'est la même désolation devant l'absence de pèlerins. En décembre 1937, on notait par exemple « Comme nouvelle conséquence du manque de sécurité dans le pays, nous avons eu cette année un Noël presque sans pèlerins étrangers et sans touristes, pourtant assez nombreux les années précédentes aux fêtes de la nativité à Bethléem. » Alors, tourisme ou pèlerinage ? Plusieurs articles se penchent sur la différence entre le touriste et le pèlerin. Qu'est-ce que doit être un vrai pèlerinage ? En mars 1922, un article de trois pages et demie sur l'origine et l'antiquité des pèlerinages affirme ceci. « Tout voyage entrepris pour vénérer un objet ou un endroit sacré peut être appelé pèlerinage. C'est en effet la manifestation du sentiment religieux qui a pour but l'accomplissement d'un vœu ou une grâce à obtenir », suit une longue histoire des pèlerinages et notamment dans l'histoire juive et chez les musulmans. Le frère Frédéric Manz, dans un numéro de mai-juin 98, va être plus précis. Je cite, « Le christianisme a permis de libérer le culte des lieux déterminés. La Bible critique souvent les lieux saints des Cananéens, bois, montagnes, fleuves sacrés, mais la rencontre de l'homme avec Dieu se déroulent dans une géographie. Et quoi qu'en dise Jésus à la Samaritaine, ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, certains lieux sont devenus pour les chrétiens aussi dignes de vénération. Par exemple, la Domus Ecclesia de Capharnaüm, le Golgotha et le tombeau du Christ à Jérusalem pour ne citer que les principaux. Saint Jean de Damas, au VIIe siècle, voyait dans les lieux saints des icônes de Dieu. Plus qu'une image, la présence même. Et celui qui s'en approche, je poursuis avec le frère Frédéric Mans, retrouve cette présence. Le lieu saint fait mémoire du passé et permet la rencontre avec le Christ. Ni magie, ni fétichisme, mais la manifestation du Christ dans l'histoire et la géographie. Le pèlerin se sent membre d'un peuple qui fait son histoire au lieu de la subir. Ainsi, le véritable pèlerinage se termine par une conversion si l'on s'est laissé introduire dans la vie du fils et du père. Le lieu saint demeure un signe pédagogique que le Christ met sur notre route pour flécher notre itinéraire spirituel. A partir de 1955 et durant une bonne quinzaine d'années, sont publiés des chiffres très importants de pèlerins français, notamment les groupes de Mgr Charles du Centre Richelieu, les centaines d'étudiants de la Sorbonne, avec les pères Thomas Kowalski, Jean-Marie Lustiger et Jacques Perrier. Les Casanovas, tenus par les franciscains, se réjouissent bien sûr de ces affluences. Les circuits sont abondamment décrits dans la revue, ainsi que les cérémonies liturgiques vécues par les pèlerins et les processions qu'ils suivent, processions des rameaux, par exemple, au temps pascal, ou les chemins de croix dans la vieille ville. Un pèlerinage fera date et donnera à tous les autres pèlerinages en Terre Sainte un relief particulier. C'est le voyage de trois jours, en janvier 1964, du pape Paul VI. Tous, et encore le custode Beltritti, en 1978, le qualifie d'historique. Il a créé un vent de pentecôte. Il eut dans la population et dans l'Église un retentissement considérable. Le pape sera surnommé le pèlerin idéal. Je cite le custode Lino Capiello dans l'éditorial de mars-avril 1964. Lorsque le 4 décembre 1963, en son discours final de la deuxième session du Concile Vatican II, sa sainteté Paul VI annonça son intention de venir en Terre Sainte, tout le monde en eut la respiration coupée. La nouvelle, certes, était surprenante et extraordinaire, mais plus encore que cette solennité sous les voûtes de Saint-Pierre, c'était la proclamation de la grande charte du pèlerin. En effet, le Saint-Pierre indiquait en peu de mots le but, les dispositions d'âme, les intentions de tout vrai pèlerin. Le but, un lieu honoré d'un culte spécial à cause d'un souvenir en relation avec notre sainte religion, et les intentions, se faire chaque jour une âme neuve avec un désir de prière, de sacrifice et de rénovation. Toute première remarque, le pèlerin, c'est celui qui se déplace, qui quitte son environnement quotidien pour venir prier et rencontrer l'objet de sa foi. La démarche du pape de sortir du Vatican pour venir se recueillir sur les lieux saints, de rencontrer le patriarche orthodoxe Athénagoras, d'aller au plus près du peuple arabe chrétien et de tous les religieux de l'Église latine, est vivement ressenti par la chrétientie entière et, en premier lieu, par les chrétiens de Terre Sainte, qu'ils soient catholiques latins, de rites orientaux ou orthodoxes. C'est le premier déplacement d'un pape de Rome depuis l'apôtre Pierre et l'on est en plein concile. Dans les années qui suivent, il écrira lui-même fréquemment dans la revue, rappelant avec affection son pèlerinage et les visages qu'il n'a pas oubliés. Il insistera sur la foi et la piété qui sont les conditions nécessaires d'un pèlerinage et fera des dons généreux à des institutions locales. Après lui, de nombreux évêques, en quittant le concile du Vatican, feront étape à Jérusalem. C'est un véritable tournant pour le pays, pour la revue qui diffuse largement ses propos et pour le regard que l'on porte désormais sur les pèlerinages. En 2014, la revue Terre Sainte magazine a consacré dans son numéro de janvier-février un dossier spécial au 50e anniversaire de ce pèlerinage mémorable, avec de nombreuses photos d'époque du pape Paul VI, d'Athénagoras et des réflexions sur le sens du pèlerinage et le cuménisme. Le numéro suivant, de mars-avril 2014, s'intéressait plus précisément au pape à Bethléem, Paul VI, mais aussi Jean-Paul II, venu en 2000, et Benoît XVI en 2009. Cela pour préparer le voyage du pape François, qui eut lieu en mai 2014, 50 ans après son illustre prédécesseur. Il a d'ailleurs réitéré la rencontre avec l'Église orthodoxe, les photos communes de François et Bartholomé, rappelant celles de Paul VI et Athénagoras. On sait que les successeurs de Paul VI ont tous accompli le pèlerinage et chacun s'est présenté comme un véritable pèlerin, faisant d'abord pour son propre compte une démarche spirituelle. Jean-Paul II, Benoît XVI et François sont même allés au plus large, puisque tous trois ont visité aussi la Jordanie. Il est vrai que depuis la guerre des six jours de juin 1967, le terrain n'est plus le même. Je cite en octobre 1967, « Les itinéraires des pèlerinages sont désormais plus faciles du fait qu'il n'y a plus de frontières à traverser et que tous les lieux saints se trouvent dans le pays d'Israël. » Lorsque des célébrités font le pèlerinage, la rédaction leur consacre aussi plusieurs pages spéciales et vous en avez avec ces vues quelques éléments. Peu de temps après la visite de Paul VI, la custodie avait monté le bureau d'information catholique. C'est maintenant le centre chrétien d'information, situé près de la porte de Jaffa à Jérusalem, qui a été inauguré en 1969. Il a orienté des guides et quantités de groupes de toutes les confessions chrétiennes visitant les lieux saints. Terre Sainte Magazine s'en fait l'écho et relaie fréquemment les informations du CCI. Les données sont maintenant traitées par Internet, disponibles gratuitement en ligne, et c'est une vraie référence recherchée par les groupes comme par les individuels, par les organes de presse et même par le ministère israélien du tourisme. Ce qui est le cas, on peut le signaler aussi, de la rubrique actuelle express qui clôt chaque numéro de la revue. Il a largement été question de l'archéologie, qui est un autre trésor des franciscains et qui est considérable pour la mémoire des siècles, et notamment des sites de l'Ancien Testament qui sont de plus en plus recherchés, alors que, je le disais, dans les premiers voyages, c'était surtout des sites néo-testamentaires, mais on voit de plus en plus de groupes de pèlerins, et notamment français, qui commencent leur circuit par le désert du Néguev. Ces articles archéologiques ne sont pas centrés sur les pèlerins, ils sont centrés sur l'archéologie, mais le lien avec la Bible est évident. Ce n'est pourtant qu'en mai 1963 que l'on peut lire une excursion en Palestine en plus de bonnes jambes et de provisions exige aussi qu'on ait avec soi une Bible. Mai 1963. La rubrique « Venez et voyez » présente depuis 2016, l'illustre particulièrement. Les pèlerins visitent les sites et lisent l'écriture, qui non seulement donne à comprendre ce que l'on voit sur le lieu, mais en est le fondement. Si l'on va par exemple à Samarie-Sébastien, c'est parce que la royauté séparée de Jérusalem y a établi sa capitale et que les prophéties d'Osée et Amos y ont été prononcées. Le pèlerin s'abreuve à la source. Il est aussi rendu compte dans la revue des sessions de directeurs des pèlerinages, des droits des guides et de leurs rôles, des habilitations sous la forme de la carte verte et des difficultés avec le secteur professionnel local, israélien ou palestinien. Depuis 1981, la commission diocésaine du patriarcat latin se trouve souvent en discussion serrée avec le ministère du tourisme israélien. Par exemple, lorsqu'elle lui rappelle le droit millénaire selon lesquels les groupes de pèlerins sont guidés par des ministres de leur culte sans ingérence de tiers capables de troubler leur ministère. Et je cite le frère Ignacio Mancini, devenu custode en 1981. Il précise qu'en défendant aux franciscains de transmettre le message des lieux saints aux pèlerins chrétiens, le ministère du tourisme viole la liberté religieuse. Il est facile de comprendre l'extrême opportunité de ce souci des frères mineurs de mettre un prêtre auprès des pèlerins. Ils peuvent ainsi obtenir non seulement que soit apportée une explication claire et fidèle de chaque lieu historique et sacré, mais qu'on ait spécialement en vue le profit spirituel de tous les pèlerins et de chacun d'entre eux. Et cette tâche, seul un animateur religieux peut et sait l'avoir présente à l'esprit à chaque moment et en toutes circonstances du pèlerinage, car il accordera toujours la place d'honneur à l'évangile. Les franciscains sont ici non pour des pierres mortes, mais pour la vie, pour la vocation au lieu saint, selon l'expression du pape Paul VI, vue comme stimulant la spiritualité chrétienne. Si les attraits chrétiens de la Terre sainte sont aussi une réclame touristique, que le ministère compétent soit reconnaissant par les paroles et par les actes à ceux qui lui ont donné, qui illustrent pour lui et qui lui conservent une source de profit unique au monde, une source qui n'est ni maigre ni tarissable. Voilà qui est vigoureux. En 1951, un frère historien, le père El-Létofral Léone, rappelait un des services les plus précieux que les frères de la corde, c'est l'expression qui désignait les frères mineurs dans tout le Levant, que les frères de la corde rendaient aux pèlerins étaient certainement celui de les accompagner comme guides et ce, en les prenant en charge dès leur arrivée par bateau. Nous avons à ce sujet des affirmations de bien des frères qui remontent au XIVe siècle. En mai-juin 2006, un article sur l'antiquité des pèlerinages, donc toujours de ce trésor que possède la custodie, mentionne « Au Vème siècle, il y avait à Jérusalem plus de 200 couvents ou maisons d'accueil pour recevoir les pèlerins, ce qui fait saisir l'importance qu'avait acquis le pèlerinage au lieu saint du Seigneur. » Et pour conclure, je cite le saint Ephraim, syrien, diacre et docteur de l'Église du IVe siècle, « Ici demeure le message le plus joyeux à la source de toutes les joies. Heureux sont les pèlerins parce qu'ils voient dans les lieux saints la présence réelle de leur Seigneur et peuvent l'accompagner sur ces chemins. » Je vous remercie de votre écoute. Applaudissements